Madame Kokri-Vidrovitch, bonsoir, bienvenue à Bordeaux. C'est un plaisir de vous accueillir pour évoquer, et vous toutes et tous, mesdames, messieurs, ce très beau livre, Les routes de l'esclavage, qui vient de paraître. Alors, vous connaissez Madame Catherine Kokri-Vidrovitch pour ses travaux sur l'esclavage, pour ses travaux sur le Congo au XIXe siècle, et aujourd'hui, Madame Kokri-Vidrovitch vient nous parler et nous présenter son ouvrage, Les routes de l'esclavage, qui est paru à l'occasion, dans une sorte de partenariat, finalement, avec un très, très beau documentaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est passé la semaine dernière, ou il y a 15 jours déjà, sur Arte. Il est à nouveau visible, les choses exceptionnelles. Il sera visible, je crois, quasiment 60 jours en replay, donc je vous invite vraiment à le visionner. Un documentaire de très, très grande qualité. Et finalement, vous avez été conseillère historique. Finalement, de ce très beau documentaire. Vous venez nous présenter cet ouvrage, Les routes de l'esclavage, dont finalement, tout est déjà un petit peu dans le titre. La traite, l'histoire de la traite, l'histoire de l'esclavage, vous l'avez quelque part abordée, vous l'avez entamée ici, avec le mot de la route. Et effectivement, permettez-moi dans cette première question, de vous demander, est-ce que finalement, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite, ça n'est pas aujourd'hui, dans une manière très contemporaine, finalement, de comprendre ces phénomènes, de comprendre que ce sont d'abord des routes, les routes de l'esclavage, qui finalement, par la compréhension de la route, on a la compréhension de l'esclavage, du phénomène de la traite, et de l'esclavage lui-même. Je dirais que ce sont plutôt des êtres humains qui ont pris ces routes, qui les ont conduites, finalement, dans l'ensemble du monde. Et le titre, ce sont les routes de l'esclavage, personnellement, j'aurais préféré peut-être les routes des esclaves. Et je tiens au sous-titre qui n'a pas été donné pour le film, parce que probablement, les spectateurs pensent tout de suite à la traite atlantique. Le sous-titre, c'est l'histoire des traites africaines, du VIe au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'autres traites, effectivement, que la plupart des esclaves jusqu'à précisément le VIIe, VIIIe, IXe, Xe siècle, étaient des Blancs, mais non pas des Noirs. Donc la traite africaine, c'est quelque chose qui commence. Ça avait lieu probablement déjà depuis l'Empire romain ou avant, mais disons qu'avoir un esclave noir, à l'époque, c'était anecdotique, c'était exotique, c'était très cher, et c'était rare. Tandis qu'à partir du VIIe siècle, du VIIIe siècle, ça devient effectivement quelque chose de très important. Oui, tout à fait. Ce me semble l'un des intérêts de l'ouvrage. Quand on l'a feuilleté, quand on le lit, vous réussissez finalement une sorte de tour de force en étudiant non pas l'une des formes de l'esclavage, mais toutes, enfin un grand nombre, autant qu'il est donné dans un livre qui couvre du VIe au XXe siècle, finalement, toutes les formes de l'esclavage qui ont été très diverses. Vous insistez vous-même dans le livre en évoquant la diversité des situations, des cas, des procédés. Finalement, il n'y a pas l'histoire d'un esclavage type, il y a une multitude de formes d'esclavage. C'est un phénomène historique qui est très ancien et qui est ici bien mis en valeur. Donc, vous évoquez les grandes traites, rapidement, l'esclavage dans les sociétés africaines anciennes, puis le temps de la traite portugaise, les traites ibériques des XVIe siècle, avant bien sûr de vous consacrer aux traites connues, plus connues des Antilles, moins connues du Brésil et des Caraïbes, avant d'envisager dans les derniers temps les révoltes, les phénomènes de résistance et le processus d'abolition de l'esclavage sur lesquels nous reviendrons. Pour commencer, je crois qu'il est intéressant parce qu'en fait, c'est une question peut-être évidente, mais il est important d'y revenir. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir finalement ce qu'est un esclave ? Oui, absolument. C'est à la fois très discuté et finalement, tous les auteurs, la quarantaine d'experts, spécialistes historiens qui avaient chacun un champ de recherche particulier et j'ai essayé d'articuler l'ensemble de leurs ouvrages et leurs recherches et leurs témoignages, ils ont finalement tous d'accord grosso modo sur la même chose. D'une part, l'eslave est un être humain. Ça a été reconnu assez tôt par des discussions du XVIe siècle, précisément, on se demandait encore si l'eslave avait une âme ou pas. L'eslave a définitivement une âme, donc c'est un être humain. Ceci dit, c'est un être humain inférieur. Selon les sociétés, vile, méprisable, il ne vaut rien. Ça, c'est la première chose. on peut l'utiliser comme un outil et on l'a utilisé comme un outil. Du côté américain, on parlait d'un bien meuble, c'est-à-dire que ça faisait partie des meubles, des instruments de travail. En même temps, il faut aussi le déraciner. Ça, c'est très important parce que si on va le chercher dans le village d'à côté, évidemment, la première chose que fera l'esclave, c'est de se sauver et de retourner chez lui ou chez elle. Par conséquent, le déracinement de l'esclave où que ce soit est tout à fait important. Et donc, l'esclave, on en fait un étranger. Si jamais quelqu'un dans les grandes périodes d'esclavagie, ça peut ensuite, lorsque les fournisseurs d'esclaves deviennent de plus en plus affaiblis par les acheteurs, à ce moment-là, ils vont finir par vendre de leurs concitoyens. Mais l'esclave vient toujours d'ailleurs. C'est l'étranger. Alors, jusqu'à l'esclavage africain, subsaharien, noir, c'était de cultures différentes. Les barbares chez les Grecs, les non-musulmans pour les musulmans. Et il y a eu, avec l'apparition de l'esclave noir, qui est devenue plus importante dès que les arabos-musulmans ont conquis l'Afrique du Nord et donc ont été en liaison directe avec l'Afrique au sud du Sahara, donc avec la possibilité d'avoir des esclaves noirs, à ce moment-là, vous avez eu l'association entre l'étranger, l'autre et la couleur. Mais ça, ça commence, c'est très net à partir des premiers textes du IXe siècle, Xe siècle, et ça va être très, très accentué avec la traite atlantique parce qu'au XVIIe siècle, alors que les Européens ont d'abord essayé d'utiliser les Indiens, mais les Indiens mourraient comme des mouches, ça ne marchait pas. Ils ont essayé d'utiliser aussi les pauvres, les indigens d'Europe, mais il n'y en avait pas assez et puis ça ne marchait pas non plus. Et finalement, à partir du début du XVIIe siècle, ils s'aperçoivent que la masse des esclaves qui vont avoir besoin pour la traite sucrière, on a parlé du mariage entre l'esclave et le sucre, ils viennent d'Afrique au sud du Sahara et par conséquent, il y a une assimilation entre l'esclave et le noir. Si bien qu'au XVIIIe siècle, le mot d'ègre veut dire esclave noire et tous les esclaves sont noirs et tout noir n'est bon qu'à être esclave. D'accord. Et cette assimilation, donc, vous la datez plutôt du IXe, Xe siècle ? Elle apparaît dans un certain nombre de textes arabes, en arabe, à partir du VIIIe, IXe siècle. VIIIe, IXe siècle. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'esclaves de toutes les couleurs, je dirais, d'esclaves blancs dans les empires arabo-musulmans médiévaux. Donc, ça n'est vraiment une réalité que pour les gens d'Afrique du Nord qui vont aller vers le Sud, qui vont d'abord escraviser les berbères et puis qui vont convertir les berbères qui, à leur tour, vont aller chercher des non-musulmans plus au Sud et vont devenir escravagistes à leur tour. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une avancée vers l'Afrique subsaharienne qui fait que, de plus en plus, il y a des esclaves noires. Mais ils ne sont que noirs dans l'esclavage atlantique. Ça, c'est la spécificité de l'esclavage atlantique à partir du XVIIe. D'accord. Alors, il y a deux idées fondamentales que vous mettez bien en évidence. C'est la question du déracinement. Et est-ce qu'on pourrait vous étudier les traites à partir du VIe jusqu'au XXe siècle ? Est-ce que, finalement, la grande différence avec l'esclavage antique, je ne sais pas, c'est une question de Béotien, finalement, c'est que le déracinement s'accompagne d'un trajet très, très long par la suite, cette question du déracinement, en fait ? Est-ce que, finalement, l'association l'étranger au noir qui apparaît, donc, VIIIe, IXe siècle, est liée à un déracinement qui est très lointain, tandis que, dans les sociétés antiques, il y avait des populations, dans les sociétés grecques, on réduisait ce qui était vaincu en esclavage. Est-ce qu'il entamait comme ça des migrations géographiques ? Oui, alors, on peut dire que les distances étaient moindres parce que les possibilités de transport étaient moindres aussi, mais c'était toujours l'étranger, c'était toujours le barbare. Aristote dit les barbares, c'est-à-dire les non, ceux qui n'ont pas la culture grecque ne sont bons qu'à être esclaves. Donc, effectivement, il fallait ne pas être grec. Et il y a une deuxième idée, je pense, très intéressante, importante, pour la définition de l'esclave. Comme vous l'avez rappelé, au XVIe siècle, il y a tous ces débats sur, finalement, est-ce que les Noirs ont une âme ? On s'était posé aussi en son temps avant la question pour les Indiens d'Amérique. Est-ce que, finalement, la question de l'âme, dès lors que l'on reconnaît une âme, d'abord aux Indiens d'Amérique, puis ensuite aux Noirs, comment justifie-t-on une pratique esclavagiste dès lors que ce sont des êtres humains et qu'on ne leur dénie pas, quelque part, la possession d'une âme ? Vous mettez le doigt sur une contradiction fondamentale. Parce que Las Casas a obtenu de faire reconnaître que les esclaves avaient une âme, y compris les Noirs, d'ailleurs, mais il se battait pour les Indiens. Donc, il a délaissé la question noire. Il a dit, bon, si vous prenez des esclaves, prenez les Noirs, en tous les cas, les Indiens, vous ne les prendrez pas. C'était son combat. Il ne pouvait pas se battre pour tout le monde, probablement, à l'époque, qui ne concevait pas les sociétés sans esclaves. Justement, donc il fallait bien qu'il y ait des esclaves. mais à partir de ce moment-là, effectivement, c'est la contradiction fondamentale. Ce sont des êtres humains, ils ont une âme, ça, c'est décidé. D'ailleurs, le fameux code noir préparé par Colbert est édité en 1685, qui est d'ailleurs l'année de la suppression de l'Élie de Nantes, c'est-à-dire l'expulsion des protestants. Tout le monde doit être catholique, y compris les esclaves. L'article 1er du code noir dit que tous les esclaves doivent être baptisés. Donc, on reconnaît leur nature d'être humain. Et en même temps, on en fait des êtres intérieurs parce qu'ils sont noirs. C'est une contradiction fondamentale. Il y a un des chercheurs dont j'ai consulté les travaux qui dit que c'est peut-être une explication à la férocité particulière des planteurs par rapport à leurs esclaves parce qu'ils sont saisis dans une contradiction qu'ils n'arrivent pas à solutionner. Donc, on va dire que ce sont des êtres inférieurs. Et alors ça, ça va être la naissance du racisme antinois, mais qui va véritablement devenir du racisme caractérisé dans la deuxième moitié du XIXe siècle quand on aura supprimé l'esclavage en Occident. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que les Noirs sont effectivement toujours inférieurs et ne valent rien ? Avant, on disait que c'est leur couleur. Non, c'est plus la couleur, alors c'est quoi ? C'est une race différente. Et là, le racialisme se développe précisément avec la fin de l'esclavage en Occident. Le paradoxe... Alors, ça devient racisme à la fin du XIXe siècle. C'est le crédo scientifique. Donc, on ne peut pas dire que c'est du racisme. On pense que c'est la vérité scientifique à l'époque. Enfin, on pense les Occidentaux, bien entendu. Mais dans les années 1920, à ce moment-là, les généticiens démontrent que l'idée de race humaine, ça n'existe pas, que l'être humain est une espèce et que tous les êtres humains peuvent se croiser les uns avec les autres pour avoir une descendance, qui est la définition. Alors, à ce moment-là, il y a tous ceux, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui ne le savent pas encore ou qui ne veulent pas le savoir. Et alors là, c'est le racisme pur et dur parce qu'ils refusent la vérité scientifique. Autre époque des fake news. Alors, est-ce que finalement, dans cette question de l'âme et puis ensuite de la question de la couleur, est-ce qu'on peut dire finalement qu'à la loi de la guerre qui faisait l'esclave a succédé à une sorte de loi économique qui aurait imposé ? Parce qu'entre l'Antiquité où on réduisait en esclavage des populations vaincues, après, à la fin du Moyen Âge et à l'époque moderne, c'est moins des populations vaincues que l'exploitation d'une population, d'une main-d'œuvre finalement, dans des buts économiques. Est-ce qu'il n'y a pas là une transition peut-être ? Peut-être, mais ça a toujours été une main-d'œuvre. Si l'esclavage a existé dans pratiquement toutes les sociétés depuis très longtemps, alors il est difficile de l'étudier avant le VIIe siècle parce qu'on n'a pas de sources écrites. Ah voilà, c'est le problème. Et on sait par des sources arabes de cette époque-là que quand les arabes, les arabo-musulmans ou les berbères sont arrivés dans d'autres pays, ils ont déjà trouvé de l'esclavage. Donc, on sait que ça existait avant. Mais on ne peut vraiment l'étudier qu'à partir du moment où on a des textes. Et le premier texte précis que l'on est, c'est à la fin du VIIe siècle. C'est entre les musulmans égyptiens qui sont installés en Égypte et les Nubiens, qui ne sont pas musulmans, qui le refusent, qui se font la guerre tout le temps. Et finalement, ils concluent un traité pour ne plus faire la guerre. Et en échange de la paix, les Nubiens enverront 200 esclaves par an. À peu près 200 esclaves par an. Et c'est un traité qui a été en vigueur probablement jusqu'au XIVe siècle. et qui daterait de la fin du VIIe siècle, qui n'est connu par les sources arabes qu'au VIIIe, IXe siècle. Bon, c'est les sources que l'on a. Mais c'est le Bacte, c'est le premier acte écrit qui nous permet de connaître un peu la chose. Et ensuite, au Xe siècle, vous avez beaucoup de sources. Alors, le grand centre d'approvisionnement des esclaves, c'était Bagdad. Bagdad recevait des esclaves du monde entier. Donc, beaucoup plus de blancs, comme je le disais, que de noirs, finalement. Mais la transition se fait avec le Caire. Alors, le Caire va être un point d'aboutissement des routes, justement, des routes sariennes, trans-sariennes. Et à ce moment-là, les esclaves noirs deviennent plus importants. Et donc, vous avez cette association entre couleurs et esclaves. Alors, c'est très important cette définition de savoir de quoi parle-t-on. D'abord, en embrassant le sujet sur une longue période, comme vous le faites pour bien révéler ce qu'est l'esclavage. Moi, il y a un passage sur la réflexion des termes, la manière de qualifier qui m'a beaucoup plu dans votre ouvrage et qui, je crois, est très important. Et vous voyez, c'est aussi ça, la recherche qui se fait sur la traite et l'esclavage. Vous préférez l'expression être esclavisé plutôt que l'esclave lui-même au sens, je vous laisse l'expliquer, qu'on ne naît pas esclave, on le devient. Et j'ai trouvé que c'était une idée... L'idée n'est pas de moi, je reprends une idée des chercheurs, mais je pense qu'elle est très importante parce qu'être esclave, c'était le mot des planteurs. On était esclave par nature, en particulier parce qu'on était noir, justement, comme je viens de le dire. Or, on ne naît pas esclave par nature. On naît quelquefois esclave simplement parce que ses parents, eux, ont été mis en esclavage, ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents, mais ça a commencé toujours à un moment, donc ont été esclavisés. Et l'idée de dire esclavisés est une... Alors, on peut être esclavisé de tas de façons différentes. Évidemment, par la naissance, si ses parents le sont, par le rap, beaucoup, beaucoup de rap dans les sociétés, beaucoup de brigandage parce que c'était très rémunérateur. Et par conséquent, vous aviez plein de brigands qui, dans les sociétés africaines anciennes, voyaient dans un champ quelques femmes avec des enfants, hop, ils les enlevaient, ils les amenaient dans un centre de rassemblement. Progressivement, la caravane se constituait et elle allait marcher quelquefois 15 jours, 2 mois, 3 mois pour arriver jusqu'à la côte dans une caravane qui grossissait de plus en plus. C'était souvent des rapes, c'était aussi des conquêtes. Ce n'était pas contradictoire, bien entendu. Au XIXe siècle, vous avez eu des grands empires de conquêtes, justement, dans l'histoire africaine, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Que faire de tous les prisonniers ? Les prisons n'existaient pas dans les sociétés anciennes. On ne mettait pas en prison. On réduisait en esclavage. On réduisait en esclavage. Et les esclaves, à ce moment-là, servaient à deux choses, enfin, trois choses. On les vendait. Quand on n'a plus pu les vendre au XIXe siècle, parce que le marché atlantique se fermait, en particulier, on les a utilisés comme soldats pour, justement, augmenter les conquêtes. Et puis, comme producteurs, ce qui m'est bien que les sociétés africaines, à ce moment-là, ont un peu changé de statut. C'était, comme toutes les sociétés anciennes, des sociétés à esclaves, mais ce n'étaient pas les esclaves qui faisaient tout le... C'étaient les sociétés castées. Vous aviez les esclaves, vous aviez les castés, vous aviez les hommes libres, vous aviez les aristocrates. Tout ça était fort hiérarchisé. Les esclaves faisaient les sales boulots, vraiment, à la base. Et au XIXe siècle, l'esclavage augmente énormément en Afrique, pour les raisons que je viens de dire, et ça devient pratiquement des sociétés esclavagistes, à leur façon, comme l'était le sud des États-Unis à la même époque. D'accord. C'est une question très intéressante, puisqu'il y a la difficulté de saisir le phénomène de l'esclavage lorsqu'on l'étudie, et ça a été l'un des premiers, je dirais, grandes pistes de recherche et de travail, ça a été la quantification finalement de ce phénomène, des flux finalement de ces gens réduits en esclavage. Les connaissances ont beaucoup évolué dans les 20, 30 dernières années sur les flux où est-ce qu'il y avait le plus d'esclaves. On a longtemps assisté à juste titre la traite atlantique, mais qui finalement est très puissante sur une période plus courte, alors que d'autres sont peut-être moins puissantes en volume sur un temps plus long. Donc il est... On commence à compter pour se rendre compte qu'il n'est pas forcément très utile de compter. Mais... J'essaie d'expliquer ça dans un chapitre en disant que l'on connaît très bien, presque à l'unité près, je dirais, mais pas tout à fait, le chiffre d'esclaves, d'esclavisés qui ont débarqué dans les Amériques, les Amériques tout compris, qui étaient de l'ordre de 12,5 à 13 millions du... de 1500, mais bon, Christophe Colomb en 1492 avait déjà emmené quelques esclaves avec lui. Jusqu'à la fin des abolitions et de l'esclavage de la traite clandestine. Donc 13 millions arrivés, ça veut dire probablement beaucoup plus qui sont morts pour qu'on obtienne ces esclaves. Et les historiens qui sont prudents disent qu'on peut évaluer chaque esclave à provoquer une mort. Donc on va multiplier le 12,5 par 2 et ça fait 25 millions sur la totalité de l'esclavage atlantique. Pour les autres traites vers l'océan indien ou vers... à travers le Sahara, on a beaucoup beaucoup moins de précisions. Le travail commence à être fait mais les sources n'ont pas encore vraiment été exploitées. Donc ce sont plutôt des chiffres hypothétiques qu'on a eu probablement tendance à exagérer un peu. pour le Sahara, les dernières recherches se dirait qu'il y aurait probablement sur la durée de la période 6 ou 7 millions d'esclaves et non pas 12 millions comme on disait avant. Pour l'océan indien, on discute 4 millions, 5 millions, ce qui ne compte pas les esclaves qui étaient à l'intérieur des sociétés africaines et qui pouvaient travailler aussi sur les plantations surtout au 18e mais au 19e siècle. Donc on arrive pratiquement 12 plus 6 plus 4 ça fait 25 millions donc justement on multiplie par 2 ça fait 50 millions globalement. Mais ça n'a pas grande signification parce que les esclaves ne servaient pas à la même chose. Ils étaient vraiment à partir de la fin du 17e siècle des outils sur les plantations pour la Malle-Atlantique beaucoup plus d'esclaves qu'on appelle domestiques qui ne veut pas absolument pas dire qu'ils étaient mieux traités mais ça veut dire qu'ils servaient pour tous les travaux privés ou urbains. C'est-à-dire les villes Fustade l'ancêtre du Caire avaient énormément d'esclaves qui faisaient tous les travaux urbains et puis il y avait évidemment toutes les domesticités c'était des esclaves par exemple qui faisaient tous les travaux sales. On n'y pense pas mais les eaux sales les excréments tout ça qu'est-ce qu'ils faisaient ? Les esclaves et donc on avait beaucoup besoin d'esclaves pour faire tous les travaux les plus rebutants. D'accord et vous avez cité Christophe Colomb nous avons évoqué un petit peu la question des chiffres l'une des grandes difficultés d'études des esclavages des formes de l'esclavage apparaît bien dans votre ouvrage je vous insistais un petit peu sur deux angles morts enfin deux périodes qui sont difficiles il y a le Moyen-Âge une partie du Moyen-Âge pour lesquelles il est très difficile or certains ouvrages moi je me souviens de l'ouvrage d'Alessandro Stella qui avait bien révélé contrairement à ce qu'on avait longtemps pensé la survivance de l'esclavage notamment dans la péninsule libérique encore au XIVe et XIIIe siècle et que visiblement les signes étaient ceux d'une survivance d'une pratique très ancienne mais sur laquelle on a finalement bien peu d'éléments et puis la traite au sein même du continent africain est-ce que vous pouvez alors je reprendrai légèrement votre expression on avait très peu d'éléments mais maintenant on les a beaucoup parce que depuis une demi-douzaine d'années les recherches ont formidablement avancé alors elles avancent mais elles se sont moins développées un peu plus tardivement développées du côté des traites arabo-musulmanes et berbères parce que le tabou qui existait dans toutes les sociétés est encore un peu lourd mais il y a plusieurs historiens marocains ou tunisiens qui travaillent très sérieusement sur la question il y a aussi un historien tanzanien Abdoul Cherif qui a beaucoup travaillé sur le soin indien donc on commence à avoir véritablement pas mal de données chiffrées et puis alors il y a eu une découverte extraordinaire découverte chez les français parce qu'ils ne lisaient pas le portugais alors que les chercheurs portugais commençaient à les travailler déjà pas mal qui sont en particulier les archives de l'Inquisition au XVe ou au XVIe siècle l'Inquisition cherchait dans tous les trafiquants d'esclaves tous ceux qui étaient de faux chrétiens qu'on appelait les nouveaux chrétiens c'est-à-dire le fait que l'interdiction l'expulsion de tous ceux qui étaient ou musulmans ou juifs d'Espagne et puis de Portugal les ont envoyés dehors sur les mers et quelques-uns sont allés beaucoup sont allés en Afrique du Nord c'est l'origine des juifs séfarades et puis quelques-uns sont allés jusqu'aux îles du Cap Vert et ont commencé avec des portugais tout à fait portugais pas juifs enfin catholiques garantis à faire le trafic des esclaves à ce moment-là évidemment deux concurrents sur une petite île pour faire le même trafic c'est tentant de dire à mon voisin vous savez c'est pas un chrétien c'est un faux chrétien donc l'Inquisition s'est intervenue il y a une source extraordinaire qui sont tous les procès intentés par l'Inquisition alors ça pourrait donner l'impression que tous les trafiquants étaient juifs non mais c'est ceux qui sont mieux connus parce que l'Inquisition les pourchassait partout et qu'il y a eu énormément de procès alors ça c'était très important dès le XVIe siècle et tout ça a été vraiment bien exposé par des chercheurs portugais ou de langue portugaise en particulier en France Antonio Mendez qui est maître de conférence à Nantes et qui a vraiment fait un travail formidable montrant que les premiers esclaves en fait ne sont pas partis vers l'Amérique les portugais ne la connaissaient pas encore pendant un siècle ils n'ont pas connu l'Amérique ils les envoyaient en Europe et Lisbonne a reçu 150 000 esclaves au XVe siècle et 150 000 esclaves au XVIe siècle je crois qu'il estime plus ou moins la population à Lisbonne d'esclaves de 10% 10% de la population de Lisbonne au XVIe siècle 100 000 habitants dans les années 1500 il y avait 10 000 esclaves et il y en avait dans tous les autres ports il y en avait partout les portugais les ont vendus aux espagnols pour qu'ils travaillaient dans les mines aux français du sud de la France aux italiens et ils étaient donc aussi sur les galères méditerranéennes c'était une main d'oeuvre qui a été très utilisée on estime qu'au total probablement 1 million d'esclaves outre les 13 millions dont je parlais pour les Amériques 1 million ont été importés essentiellement par les portugais en Europe pendant la durée des traites oui c'est ce que vous soulignez il est important de le rappeler ça apparaît très bien dans le documentaire entre l'esclavage et les formes de la traite qui existait dans l'Antiquité au Moyen-Âge puis la grande traite atlantique il y a eu cette traite portugaise avec l'importance des îles notamment de ces îles c'est une période où les traitants qu'on les appelait à l'époque les négriers ne sont pas très nombreux ils étaient peut-être au total une centaine quelque chose comme ça dans les différentes îles de l'Atlantique ce sont des hommes jeunes qui vont s'installer en particulier dans les îles du Cap Vert ou un peu plus tard qui vont acheter des esclaves femmes sur les côtes africaines à la deuxième génération ce sont des métisses à la troisième génération c'est un peu toutes les couleurs et tout le monde parle portugais ce qui fait qu'un agent commercial britannique du 18e siècle c'était très différent effectivement s'en va en Sénégambie il raconte dans son journal de bord il dit j'ai vu un noir très noir là où j'étais je lui ai demandé d'où il était quelle était sa tribu et il m'a répondu je suis portugais et l'anglais du 18e siècle dit il s'en fout ces gens-là il était tout noir il ne connaît pas cette espèce de milieu créole assez limité mais très important économiquement bien sûr qui faisait le lien entre les trois continents finalement parce qu'il y en a tout un certain nombre qui sont allés au Brésil et les afro-brésiliens ce qu'on appelle les afro-brésiliens ont joué un rôle très important dans la traite négrière et on oublie dans les traites quand on est en France le fait que 45% de la traite concerne l'Amérique du Sud tout à fait la traite de l'Atlantique Sud l'Atlantique Sud la traite triangulaire classique c'est l'Atlantique Nord et c'est les britanniques et les français surtout à partir de la fin du XVIIe mais avant ce sont les portugais et les hollandais et après au XIXe siècle ce sont à nouveau les portugais parce que les britanniques obtiennent l'interdiction de faire le commerce plus ou moins à partir de 1815 pour les nations européennes en fait en France ça a été en 1831 mais quand même ça devient de plus en plus difficile seulement ils tolèrent la traite portugaise et brésilienne au sud de l'Équateur pour garder une carte d'un côté vous avez le Brésil de l'autre vous avez l'Angola le Mozambique et par conséquent jusqu'en 1840 la traite a été essentiellement une traite portugaise d'accord il y a là vraiment avec la question des îles dans l'Atlantique Saotome les îles du Cap Vert une sorte de triste école de la traite et de l'esclavage d'abord dans le fait de déraciner des populations d'arracher des êtres humains au continent africain de les transporter finalement dans ces îles du Cap Vert et il y a au même moment les essais je dirais concluants d'une sorte de massification de l'économie sucrière qui va contribuer à créer une sorte d'appel d'air mais d'appel d'êtres humains finalement et cette transposition de l'économie sucrière telle qu'elle existait dans les îles atlantiques Saotome Cap Vert plus tard ensuite au Brésil c'est ce qui a aussi pérennisé alors les Portugais mettent au point la plantation extravagiste sucrière dans l'île de San Tomé dès le 15ème siècle ils ont reçu la canne à sucre par la Méditerranée par l'Inde l'Égypte ils ont essayé d'adapter dans d'autres îles atlantiques mais le climat n'était pas favorable San Tomé climat équatorial humide parfait pour la canne à sucre devient une petite île qui est une grande plantation avec des planteurs un peu portugais au sens que j'expliquais tout à l'heure parce qu'il y a des Italiens il y a un célèbre Bartolomeo Marchioni comme ça qui a été un peu partout et puis il y a beaucoup de métisses et puis il y a aussi quelques métisses très noires dont on ne sait pas les Portugais qu'on appelait à l'époque qui sont planteurs avec évidemment des rapports de classe pas faciles entre les différentes couleurs mais ils ne sont pas nombreux et l'île est une île d'esclaves en fait et ces esclaves vont se révolter enfin un certain nombre d'esclaves vont se révolter les premières révoltes d'esclaves ce qu'on appelle les esclaves marrons c'est-à-dire les communautés d'esclaves qui se sauvent en forêt pour vivre indépendamment des plantations c'est à San Tomé que ça arrive tellement fort que les plantations sont brûlées et que les planteurs quelles que soient leurs couleurs d'ailleurs décident de partir avec leurs esclaves au Brésil qui vient d'être découvert en 1500 et c'est comme ça que les plantations de canne à sucre vont arriver en Amérique latine alors il y a finalement dans un premier temps du 15e jusqu'au 18e siècle il y a le rôle du sucre qui dans au Brésil mais aussi dans les Antilles la grande traite atlantique et puis vous insistez aussi sur la place du coton de l'économie cotonnière finalement la culture du coton qui va assurer une triste renaissance quelque part de la traite au sud de l'Amérique du Nord dans les états les chercheurs parlent c'est un chercheur saint-thoméen justement qui a l'expression dans le film Arte le mariage entre le sucre et l'esclave mais au 19e siècle vous avez le mariage entre le coton et l'esclave et c'est tout à fait intéressant sur le plan de l'évolution de l'essor du capitalisme occidental dans la mesure où la grande richesse atlantique jusqu'à la révolution industrielle britannique c'est la canne à sucre c'est le sucre mais avec la révolution industrielle britannique les britanniques ont besoin de matières premières qui ne poussent pas dans les pays d'opérer en particulier de coton et le grand producteur de coton devient le sud des Etats-Unis esclavagiste ce qui finalement on peut dire en ramassant un petit peu arrange bien les britanniques qui ont interdit la traite négrière et qui vont interdire l'esclavage dans leurs îles mais qui achètent du coton à un pays devenu étranger ça n'est plus une colonie les Etats-Unis d'Amérique finalement la révolution américaine était assez bien intervenue pour ça sans se préoccuper de la façon dont le coton est produit et le coton esclavagiste du sud des Etats-Unis c'est la dernière grande phase c'est entre 1800 et la guerre de sécession 1865 alors est-ce que finalement dans cette histoire des traites et des esclavages l'un des points qui finalement est demeuré le plus longtemps inconnu ou le plus on va dire le moins populaire au sens popularisé au sens connu dans le grand public ce ne sont pas ces questions liées aux révoltes d'esclaves vous évoquez beaucoup dans votre livre vous y consacrez un chapitre sur les révoltes il y a également à bord du bateau on les connaissait un petit peu plus mais finalement est-ce qu'il y a de manière concomitante avec l'esclavage la révolte de l'esclave qui finalement est aussi un phénomène d'ampleur tout à fait considérable on pense au quilombos brésilien on pense à la révolution d'Haïti dans quelle mesure finalement quelle place accorder à ces révoltes finalement dans le temps long du 18ème à nos jours à ces révoltes d'esclaves qui finalement avant l'abolition finalement on pense l'histoire de l'esclavage puis les abolitions dans quelle place faire à ces révoltes qui sont très nombreuses moi j'ai été surpris de la quantité on connaissait les quilombos brésiliens on connaissait la révolte d'Haïti les révoltes ont été très nombreuses elles ont été consubstantielles à la mise en esclavage aucun esclave n'avait envie de rester esclave seulement comment en sortir d'un statut qui était considéré comme normal en particulier dans les îles qui étaient des espèces de cercles fermés où il n'y avait que les planteurs et les esclaves donc la première réaction la première possibilité et finalement la meilleure possibilité de révolte pour un esclave c'était de fuir d'où la très grande importance de ces de ces communautés d'esclaves marrons que l'on trouve partout depuis le début du début à la fin la première comme je vous le disais elle était à Saint-Thomé et elle est passée ensuite elles sont passées au Brésil dans les Antilles partout mais sinon la révolte la révolte pure et dure la révolte il y en a eu beaucoup mais la quasi-totalité ont échoué parce que les esclaves précisément ils étaient très surveillés que les maîtres mouraient de peur donc les terrorisaient et dès qu'il y avait une menace de révolte un complot vrai ou faux alors c'est assez difficile de savoir si un complot a vraiment réussi ou pas parce que a été vraiment une révolte parce que les esclaves soupçonnés sur dénonciation étaient soumis à une torture épouvantable donc ils avouaient n'importe quoi donc il y a un certain nombre de complots qui n'étaient que dans la tête des planteurs il y en a eu des vrais qui ont marché et puis il y a eu cette révolte fantastique qui a commencé en 1792 à Saint-Domingue Saint-Domingue produisait à ce moment-là la moitié du sucre de la zone c'était très 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 important la perle des Antilles comme on l'a sur le point oui la perle des Antilles et en plus c'était des esclaves comme Saint-Domingue était très demandeuse d'esclaves c'était un endroit où allaient beaucoup d'esclaves transatlantiques alors qu'ailleurs c'était déjà des esclaves de deuxième ou troisième génération mais là la quasi-totalité des esclaves était première génération donc disons plus de force sur se révolter ça commence en 1792 on connaît le rôle entre autres de toute sa l'ouverture c'est une révolte très importante qui aboutit en 1804 à l'indépendance de l'état de Haïti qui est le premier état noir contemporain à retenir aussi qu'il fallait être noir pour appartenir à l'état mais que la définition du noir était celui qui adhérait justement à la fin de l'esclavage donc le noir pouvait être de toutes les couleurs bien que la plupart des haïtiens étaient d'anciens esclaves oui d'ailleurs vous vous rappelez que finalement dans cette indépendance d'Haïti au moment de la révolution française c'est aussi quelque part une sorte de conséquence cette révolte on considère ces cérémonies de bois de caïman on n'a pas enseigné dans l'histoire française parce qu'on a fait le comme d'ailleurs comme les brésiliens comme les africains les européens ne sont pas l'exception le tabou on n'en parle plus c'était abominable pour les descendants d'esclavagie ce n'était pas très honorable pour les descendants d'esclaves on leur avait expliqué que c'était très épouvantable d'être esclave donc c'était épouvantable aussi pour les sociétés africaines ma foi c'était assez désagréable de savoir qu'il y avait des africains qui en avaient vendu d'autres et par conséquent le tabou ne s'est levé que très tard partout c'est la loi Toubira en fait c'est la marche des français des français des antillais en 1998 à Paris qui a été le premier signe véritablement où les français noirs disaient et nous notre histoire personne ne l'a jamais enseigné est-ce qu'on va en parler et qui a abouti effectivement l'année suivante en 1999 à la proposition de loi de madame Toubira qui a été votée à la quasi-unanimité en 2001 ça ça a été le début mais ce qui est intéressant c'est que en 2003 les Brésiliens ont voté pratiquement une loi analogue en disant sous la pression des Brésiliens noirs 80% des Brésiliens descendent des Africains il y avait un blanc qui arrivait pour 10 noirs au Brésil et donc qui a dit il faut enseigner l'histoire de l'Afrique dans les écoles brésiliennes pour l'enseigner il faut la connaître donc il faut s'y intéresser et en 2001 il y a eu également un grand colloque de l'association des historiens africains à Bamako où pour la première fois Ibrahim Atioub qui est maintenant recteur de l'université de Dakar qui était un très grand historien a fait une communication sur les savages dans les sociétés africaines très mal accueillie à ce moment-là par ses collègues qui pensaient qu'il ne fallait pas en parler c'était trop terrible pour en parler parce que c'était dur parce que c'était un sujet difficile parce que la traite c'était une affaire de blanc donc sans penser que les blancs ils arrivaient sur les côtes mais que les esclaves ce n'est pas sur les côtes qu'on les faisait c'était à l'intérieur donc il fallait bien qu'il y ait des Africains qui les amènent jusqu'à la côte les Européens ne sont rentrés à l'intérieur que la première fois que Mungo Park est arrivé sur le fleuve Niger en 1797 mais donc avant la fin du XVIIIe siècle il n'y avait pas l'Udys on ne savait pas encore le soigner du tout les Européens mouraient comme des mouches et puis il y avait toute une association une association de profit entre entrepreneurs ils n'étaient pas très nombreux ils étaient la minorité bien entendu mais c'était le commerce le plus rentable de l'époque donc tous ceux qui pouvaient en tirer profit en tirer profit et il y a des différences de classe disons dans les sociétés africaines comme il y en avait ailleurs il y a des nantis il y a des pauvres il y a des esclaves il y a des castés puis il y avait des chefs qui ont tiré leur épingle du jeu donc c'était quelque chose de très complexe qui n'était d'ailleurs qu'on n'a pas dit tout à l'heure mais qui était déjà lié parce que vous en parliez tout à l'heure avec des intérêts méditerranéens qu'on avait beaucoup négligés parce que les banquiers méditerranéens c'était les Vénitiens c'était les Génois au Moyen-Âge mais quand ils ont vu que le commerce se détournait vers l'Atlantique ils ont investi et par conséquent la finance italienne est intervenue aussi c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une coupure la Méditerranée c'est fini l'Atlantique ça commence le commerce atlantique des esclaves va être accéléré bien entendu par la conquête de Constantinople en 1453 donc les Slaves ne peuvent plus venir il y a une barrière ottomane ils vont ailleurs mais ils ne vont plus en Occident et c'est le moment où les Portugais vont chercher l'or et ont appris des Méditerranéens parce qu'ils recevaient avant l'or par enfin c'était pas les Portugais mais c'était plutôt les Italiens qui recevaient l'or de la Méditerranée par le truchement des musulmans d'Afrique du Nord mais cet or il arrivait du Soudan occidental c'est-à-dire il avait traversé le Sahara donc en 1375 j'en parlais pas mais ça c'est très important il y a un atlas dit l'Atlas catalan qui a été fait probablement par un juif de Major qui était informé précisément par tous les voyageurs musulmans de la Méditerranée et qui a fait un atlas du monde où il montre la puissance de l'empereur du Mali le Cancan Moussa qui trône qui est sur un trône qui tient un sceptre d'or qui a une couronne d'or qui est la légende sur l'atlas dit voilà le prince le plus puissant du monde parce que c'est lui qui possède l'or donc cet atlas est donné pour le mariage du roi de France en 1375 par les Catalans donc l'Europe sait maintenant où est l'or par cet atlas qu'ils ont appris par les musulmans les portugais disent on va y aller et c'est comme ça qu'ils ont commencé à préparer leurs expéditions la conquête de l'or et des esclaves qui n'y a pas de père finalement d'ailleurs dans ces questions de l'articulation finalement des différentes formes de traite entre la traite méditerranéenne la traite atlantique avec ce rôle d'intermédiaire des îles atlantiques finalement cette continuité des révoltes je voudrais vous interroger finalement sur une question on revient un petit peu à ce qui avait initié notre débat sur la définition de l'esclave et de l'esclavage finalement la question du racisme ou de l'idée de la supériorité vous le rappelez vous appuyez sur d'autres travaux ceux de Marius Rediker sur finalement la peur de l'homme blanc à l'égard de l'homme noir qui naît en grande partie sur le bateau et il y aurait cette idée que finalement la traversée dans l'Atlantique finalement la peur de l'homme blanc naît sur le bateau la crème des révoltes mais la violence elle elle naît en Afrique c'est le petit désaccord pas un désaccord parce qu'il y a tout à fait raison Rediker d'insister sur la violence sur les bateaux c'est vrai que ça a été terrible comme si elle aurait été quelque part une forme de germe en puissance finalement du racisme oui parce qu'il explique très bien Rediker que les Africains slavisés ils partent ils sont hibos yoruba congo etc ils arrivent ils sont noirs et c'est la même chose pour les Français les Britanniques les Hollandais les Portugais etc ils sont sur les bateaux ils débarquent aussi en Amérique ils sont blancs et donc vous avez l'opposition blanc-noir qui va naître de ces contacts et de cette volonté de contradiction et alors on n'a pas parlé justement la terreur des Blancs est redoublée par l'existence de Haïti parce qu'imaginez Haïti c'est la seule île où il y a un état noir indépendant toutes les autres îles sont toujours sucrières plantation et l'établage va être supprimé en 1835 par les Anglais en 1848 par les Français en 1879 à Cuba en 1888 au Brésil et puis là il y a cette île qui est terrifiante pour les planteurs donc ils vont redoubler de violences et de répression et alors les descriptions là on n'en a pas parlé mais le film le film le suggère les descriptions des répressions des exécutions des pendaisons toutes les manifestations publiques de toute soupçon de rébellion ou de complot sont absolument terrifiantes Alors voilà il nous reste encore quelques minutes avant de peut-être laisser la parole à la salle pour vous quel est l'un des facteurs finalement de l'oubli de cet esclavage et finalement finalement comment l'esclavage dans quelle mesure l'esclavage permet de comprendre nos sociétés contemporaines aujourd'hui vous ouvrez un dernier chapitre dans votre ouvrage les héritages l'esclavage aujourd'hui finalement finalement votre ouvrage répond directement sans qu'on s'y attende finalement à finalement des grandes interrogations de nos sociétés contemporaines que ce soit en France mais aussi ailleurs au Brésil vous parlez du Brésil finalement est-ce que vous pouvez revenir un petit peu à cette question finalement l'étude de l'esclavage ça n'est pas l'étude seulement de l'histoire c'est aussi l'étude finalement de sont des réponses finalement à des questions à des interrogations très contemporaines finalement qui trouvent des explications très complexes dans l'histoire c'est à la fois des réalités contemporaines on sait par la fameuse scène qui a été vue à la télévision de la vente d'esclaves en Libye il y a deux ans ou un an il n'y a vraiment pas longtemps mais ça n'est qu'un cas parmi beaucoup d'autres il y a de l'étude de l'esclavage encore partout dans le monde on en trouve encore quelques fois en France aussi et donc l'étude de l'esclavage est un phénomène très ancien et très durable et qui qui existe toujours et qui fait partie intégrale de notre histoire et moi si vous voulez la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage qui on peut le qualifier en somme de vulgarisation scientifique d'une question mal connue en France parce qu'elle n'a jamais été enseignée ça n'est pas un chapitre de l'histoire française comme dans les manuels où vous aviez par exemple la troisième république la quatrième république et puis le dernier chapitre pendant jamais le temps de traiter l'histoire de la colonisation et puis l'histoire de l'esclavage alors il n'y avait pas de chapitre du tout il y avait juste quelques allusions dans le secondaire mais rien dans le primaire ça fait partie intégralement de notre histoire de notre histoire à tous et ça a contribué je ne dis pas c'était la seule raison bien sûr il y en avait bien d'autres mais ça a contribué à construire l'économie occidentale depuis très longtemps c'est-à-dire depuis les débuts des profits de ces traites et après bon ça prend d'autres formes avec la colonisation il y a beaucoup de discussions ça contribue à expliquer les racines du racisme anti-noir alors il y a bien sûr d'autres racismes il n'y a pas que le racisme anti-noir mais celui-là il est quand même très ancré et je pense qu'un des il n'y a jamais une seule explication mais un facteur important du silence c'était la honte justement j'en parlais tout l'heure on n'en parlait pas parce que c'était c'était mal d'être esclave ça c'était le cas des Antillais alors que maintenant au contraire les Antillais revendiquent de descendre d'esclaves mais c'est tout récent ça date du début de ce siècle on n'en parlait pas côté français parce que on glorifiait beaucoup la suppression de l'esclavage par Schellscher la deuxième république c'est vrai que ce sont les républiques qui ont interdit la première république en 1794 Napoléon Bonaparte la rétablit et la deuxième république en 1848 mais on glorifie la fin de l'esclavage mais on n'enseignait pas comment c'était avant or ça fait partie intégralement de notre histoire non seulement de notre histoire culturelle mentale mais de notre histoire économique tout simplement et pourquoi pourquoi ce silence effectivement je suis la première à être étonnée si vous voulez c'est vrai qu'il y a eu une espèce de déblocage qui n'est pas seulement français qui est international à partir des années 2000 je crois que c'est très important et ça nous montre à quel point il faut intégrer l'ensemble de disons à la fois de l'histoire de l'esclavage et ensuite de l'histoire coloniale aussi parce que c'est un peu le même genre de question on en fait un chapitre au bout du manuel c'est un héritage global de nos sociétés nous devons le connaître comme n'importe quel autre fait de notre histoire parce que c'est vrai qu'on en a fait un tabou pendant très longtemps c'est resté pour une partie de l'opinion un tabou et c'est tout à fait regrettable pour comprendre nos sociétés d'aujourd'hui parce qu'on a besoin de savoir c'est pas une histoire de repentance pas du tout je me reprends pas du tout c'est pas mon problème historien la repentance c'est une question morale l'historien c'est le savoir il faut savoir parce que tant qu'on ne sait pas et bien on imagine n'importe quoi et le savoir fait en particulier la guerre au préjugé et en particulier au préjugé racial en montrant que ce préjugé racial il est né de l'esclavage pour les noirs ça je pense que c'est vrai c'est très important puisque cette question que vous évoquez il y a la question bien sûr de la repentance et puis il y a la question finalement de l'héritage économique finalement la fortune finalement d'une économie capitaliste telle qu'elle a pu exister au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle et puis à travers le cas d'Haïti finalement il y a le souvenir cuisant je dirais de cet héritage économique à travers la dette il faut le rappeler qu'a porté finalement l'état haïtien jusqu'en 1940 dans les années 40 alors la somme de 90 millions de francs or finalement a été payée intégralement dans les années 1860 mais comme évidemment l'état haïtien n'avait pas la somme du tout il a emprunté à la caisse des dépôts et consignations et les intérêts de la dette ont été payés jusqu'à dans les années 1940 c'est énorme ce qui fonde aujourd'hui une partie des revendications finalement de la République aïsienne je dirais que c'est la seule revendication vraiment concrète parce que dans les autres dans les départements d'Outre-mer c'est très compliqué parce que comme le dit Fanny Glissant qui est qui est à la fois la productrice et vraiment la maître d'ouvrage et d'oeuvre pour les quatre films elle est elle-même elle est petite nièce d'Edouard Glissant le grand écrivain et elle dit je suis je suis descendante et c'est très intéressant ce qu'elle dit elle dit je suis descendante d'esclaves ça j'ai toujours su mais j'ai appris il y a trois mois il y a trois mois un secret de famille j'étais aussi descendante de maître et elle-même ne le savait pas alors que je lui ai dit mais écoute ça ça l'a ça l'a disons surprise elle n'y avait pas pensé d'une certaine façon elle dit effectivement quand je lui ai dit mais oui ça se voit tu as dit ça ne se voit pas ça se voit moins elle a dit mais c'est mes concitoyens des îles ils ne pensent pas parce que cette idée de très américaine une goutte de sang noir faites-vous un noir ça c'est l'idée les métisses n'existent pas aux Etats-Unis donc une goutte de sang noir fait un noir dans la tête dans la tête des gens ça a été inculqué aussi par les traites européennes et donc ça crée des problèmes qui ne devraient pas exister des problèmes de couleur qui ne devraient pas exister cette question finalement d'une sorte de filiation du trame et de ce phénomène me rappelle sur une tonalité un peu plus légère je crois que c'était Louis XV qui était environné de snob à la cour et il y avait un grand duc qui se plaignait toujours de voir fréquenter des roturiers à côté de lui et Louis XV la rembarrait en lui disant vous savez nous sommes tous les descendants d'un roi et d'un pendu vous et moi et lui-même le signalait finalement dans une dernière question finalement vous évoquez la question de la repentance vous évoquez le cas de Fanny Glissant dans quelle mesure selon vous l'historienne qui avait étudié ce phénomène qui avait beaucoup lu finalement est-il possible difficile inenvisageable finalement qu'une société contemporaine puisse porter finalement ou sous quelle forme la responsabilité d'une époque passée qui est quand même révolue si ce n'est d'en régler aujourd'hui les stigmates oui non je pense je ferais une réponse historienne je pense que nous ne sommes pas responsables du passé le passé était ce qu'il était il s'est passé il faut savoir comment il s'est produit le travail de l'historien ce n'est pas de juger le passé d'abord on le juge avec les conceptions d'aujourd'hui c'est de se resituer pour essayer de comprendre comment les gens ont été capables de faire des choses aussi introsse au 18e ou au 19e siècle de façon à le savoir pour tout assumer tout assumer effectivement alors ce n'est pas une responsabilité c'est une nécessité de ne pas faire d'impasse sur une histoire ma foi qui a eu des hauts et des bas qui a eu des belles choses et des points bonnes sur lesquelles on peut avoir des avis personnels évidemment très contrastés mais l'historien n'est pas là pour dire c'était bien ou mal l'historien est dit ça s'est passé comme ça pour telle et telle raison qu'il faut comprendre pour essayer de désamorcer justement tous les non-dits de la question tout à fait et si l'esclavage a disparu vous avez bien nuancé ce propos qu'il existe toujours sous une forme je ne suis pas sûr que nos sociétés contemporaines soient sous d'autres formes beaucoup plus enviables que finalement parfois les horreurs qu'on a connues par le passé avant de laisser la parole à la salle peut-être quelques questions si vous le voulez bien alors en attendant pour laisser à l'auditoire le temps de poser des questions moi j'aurais une question à vous poser quand on est historienne qu'on a longuement travaillé comme ça sur ces questions moi j'ai été fasciné dans le documentaire qui est paru sur Arte et dans le livre finalement c'est le grand sens de la nuance finalement qui est retranscrit dans le programme à la télévision et je voulais vous poser une petite question finalement est-ce que c'est facile dans quelle mesure il est plus difficile de conseiller des documentaristes qui réalisent un documentaire que d'écrire son propre livre à soi parce que moi j'avais souvent eu l'impression que la télévision n'arrivait pas à rendre la complexité d'une histoire de choses et là finalement vous réussissez finalement à introduire la complexité des choses dans quelle mesure c'était facile ou non de faire ce travail c'était très différent parce que disons j'avais deux casquettes j'avais la casquette de conseillère scientifique historique c'est-à-dire de donner des idées le premier fait c'était d'ouvrir mon carnet d'adresse pour leur dire voilà tous les que vous mettez à la fin d'ailleurs que je mets d'ailleurs à la fin du livre que vous devez interviewer alors ils l'ont fait très fortement et ça m'a appris des choses sur ces historiens complètement internationaux de tous les continents je me suis reporté évidemment leurs travaux dans des langues différentes alors je bon je lis le français l'italien le portugais l'espagnol l'anglais ça m'a aidé surtout pour la partie brésilienne et puis pour les textes arabes nous avons quand même pas mal de spécialistes qui ont traduit pas mal de livres parce que ça l'arabe je ne peux pas le dire donc ça m'a donné l'idée de mettre en symbiose l'ensemble de tous ces savoirs partiels très approfondis pour comprendre justement comment tout s'agence c'est à travers le monde c'est une histoire mondiale finalement on a retrouvé des esclaves africains en Chine au 10ème siècle il y a une soirée chinoise qui a été exposée dans l'exposition dont je m'étais occupée l'année dernière au musée du Quai Branly sur l'Afrique des routes dans l'histoire effectivement il y a une soirée chinoise de Canton qui montre manifestement un esclave africain il y avait des contacts entre la Chine et l'Afrique très anciens les Européens ont été les tout derniers à découvrir l'Afrique l'Afrique était connue par le monde entier par tous les continents sauf l'Amérique évidemment les Amériques vivaient de leur côté sauf les Européens qui ne sont arrivés qu'en 1415 ils connaissaient un petit peu avant ils connaissaient un petit peu l'Afrique du Nord mais c'était tout finalement oui et même ils se sont installés à ce tas en 1415 avant avant c'était quand même il y a eu les Romains avant mais il y a eu quand même les provinces ottomanes ensuite et donc une certaine coupure bien que le commerce ait toujours existé le commerce et les piratages aussi les deux toujours existés entre les rives nord et sud de la Méditerranée Je vous remercie encore Madame Coquery-Vidrovitch de votre présence d'être venue nous présenter votre ouvrage et je crois que nous allons consacrer quelques minutes à une petite dédicace si vous voulez bien auprès du public Merci Madame Merci